Un immeuble à logement de Saint-Lazare à l'ouest de Montréal a été touché par un incendie la nuit dernière. Marie-Lise, une femme de 81 ans a été conduite vers un centre hospitalier. Et en plus, Jean-François, il y a aussi une famille de quatre occupants de cet immeuble à logement qui est à la rue ce matin, qui a été prise en charge par la Croix-Rouge. Pour tant parler, on se trouve sur la rue qui s'appelle Moïse-Térien. C'est à Saint-Lazare, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est ici que l'incendie s'est déclaré la nuit dernière. On ne le voit pas en ce moment sur les images, mais le feu a débuté à l'arrière de la bâtisse sur un balcon. Et ensuite, les flammes se sont propagées au niveau supérieur. C'est dans ce contexte que la femme de 81 ans, qui elle, habitait au-dessus du balcon, a été incommodée par de la fumée conduite vers un centre hospitalier. Et on attend encore des nouvelles sur son état de santé. L'ensemble des occupants de l'immeuble en question ont été évacués par mesure préventive. Ensuite, ils ont pu regagner leur logement, sauf pour la famille de quatre personnes. Jean-François, l'incendie, bon, a quand même été limité à un logement, selon les informations qu'on a. Par contre, on ne sait toujours pas la cause de l'incendie, mis à part que le feu a débuté à l'extérieur de la bâtisse, sur le balcon. Merci Marie-Lise. À tantôt.